Le métier, la profession de pilote dans les forces, c'est vraiment... Oui, c'est une job de pilote d'avion, mais c'est une job de pilote d'avion qui a vraiment le goût de l'aventure. La carrière qui est possible comme pilote militaire, c'est assez incroyable. Moi, je suis retraité des Forces canadiennes. J'ai cheminé au sein des Forces canadiennes. Après ça, j'ai parti de ma propre compagnie. Je suis maintenant rendu chez Crono. Et le but, moi, d'aller chez Crono, c'était vraiment de coacher une gang de jeunes pilotes dynamiques qui veulent bien faire leur travail. Puis c'est ça. Il y a tout à fait une interaction entre les deux mondes qui se passe constamment. On vient d'arriver sur la base de Boosja en Saskatchewan, base d'entraînement des pilotes des Forces armées canadiennes. C'est vraiment particulier. J'ai volé, moi, dans cet avion-là. Pas un pareil à ça. Celui-là, j'ai déjà volé dedans. Là, il est sur un pédestral à l'entrée. C'est un peu triste. Ça donne une idée que les années nous rattrapent tranquillement. Mais c'est ça. J'ai reconnu le numéro de suite. C'est un avion dans lequel j'ai déjà volé. C'est dans les années 90. J'ai fait ma formation ici à Boosja, comme tous les pilotes des Forces canadiennes à ce moment-là, qui étaient sur le tutor, le CT-114. Moi, j'étais parti d'ici en 98 pour aller voler le CF-18. Ça fait que c'est ça. Déjà, je vois que la base a beaucoup changé. Je le savais, mais je n'étais pas revenu. Je n'étais pas revenu voir depuis ce temps-là. La ville a l'air d'avoir changé beaucoup aussi. De mon souvenir, c'était une ville qui avait à peu près 15 000 habitants. Puis là, ça a l'air d'une ville de 40 000, 45 000 habitants. Ça fait que c'est définitivement... Mais il y a des coins qui n'ont pas changé du tout. Il y a des coins que j'ai reconnus tout de suite. C'est vraiment... C'est un drôle de feeling. Là, ça, c'est la maison. Les deux enfants sont venus au monde. Ça fait que là, il faut que je leur ai envoyé une photo. Je m'attends à Moussa rencontrer du monde que je n'ai pas vu depuis longtemps. Il y a certainement... Il y a des gens que je sais qui sont ici, que j'espère vraiment voir. Et il y en a d'autres que... Probablement que je ne sais pas qui sont ici puis que je vais croiser. Ici, actuellement, là, c'est principalement les Harvard II puis tu as les Hawk, qui est le jet. Il y en a un qui est un turbo propre d'entraînement, je te dirais, à niveau intermédiaire. Ce n'est pas le premier avion que les pilotes des Forces canadiennes vont voler, c'est le deuxième. Puis le Hawk, c'est pour ceux qui vont voler des jets, c'est la formation plus avancée. Si le plan de match se réalise de voler dans un Hawk, tu vas avoir un examen médical à faire. Après ça, il va y avoir les procédures en cas d'éjection ou de sortie rapide de l'avion qu'il va falloir faire. Il y a quand même un vol de même. Tu ne vas pas juste assurer dans l'avion puis on va prendre une ride. C'est un privilège ici, cette semaine, de pouvoir revivre cette expérience-là. Pour l'arrivée, après notre target, qui est 8.7, on va être juste sous l'arrière de bois, donc on va pouvoir rentrer en arrière. Et si on peut, on va faire un peu de travail de l'arrivée pour toi. Donc Martin peut obtenir du travail de l'arrivée en position de l'arrivée. Vous devriez tous avoir un map, un MDC, et Fraser, vous devriez avoir un waypoint list. Ça, c'est une carte standard de mission. Ça fait que là, on va partir de Moujitia. On va aller sur CETEA pour commencer le timing de la route à basse altitude qu'on va faire. On va passer au-dessus du lac avec une formation tactique au-dessus du lac. Première cible pour la mission d'aujourd'hui. Deuxième cible pour la mission. Excusez, un peu plus loin ici. Après ça, on sort de cette route-là. On monte en altitude, puis là, on va faire la deuxième partie de la mission à plus haute altitude avant de revenir à l'arrivée. All right, dogs, 3 fois, let's go! C'est vrai! C'est fantastique! C'est fantastique! Back in the saddle! Sous-titrage Société Radio-Canada Le Hawk, c'est le jet d'entraînement avancé des forces canadiennes. Les techniques de base de pilotage de chasse vont être apprises sur le Hawk et ensuite, les pilotes progressent vers le F-18. Étant donné que le Hawk, c'est un avion à siège éjectable, il y a quand même, c'est pas un gros risque, mais il y a un risque réel qu'il y ait quelque chose qui aille mal puis qu'on prenne une raide en parachute. Il faut être prêt! Parachute, JQ-1000. Pendant que t'as fait le F-18, t'avais été exactement le même tiers. Mark Tensey, c'est bon. 0-0. T'as une vitesse d'avance d'environ 5 nœuds. OK. OK? Plus que tu tires, plus que tu joues avec le parachute, plus vite que tu descends. OK. Pour moi, je prends un parachute juste, je vais le laisser aller. 1,8 secondes, ton parachute est ouvert. C'est ça que tu donnes. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui a jamais, jamais, jamais fait ça, c'est beaucoup plus complexe. Moi, ce matin, il fallait que j'apprenne un cockpit qui était légèrement différent de ce que j'ai déjà volé. C'était vraiment de voir le cockpit du Hawk comme tel. C'est un entraînement avancé. Fait que c'est l'étape juste avant un F-18, juste avant un chasseur de ligne principale. Mais ça reste un jet. Ça reste une machine performante. Ça reste quelque chose de... Le premier vol est toujours bien le fun. Il y a un heads-up display. Ils peuvent avoir la télémétrie pour le combat aérien, pour pouvoir tout débriefer le combat aérien après. Certains modèles de Hawk sont équipés pour des bombes de pratique. Toute la symbologie d'une attaque au sol. Puis la bombe de pratique elle-même va être disponible. Fait que c'est... Comme je te dis, c'est... On parle, là, de... C'est pas un chasseur opérationnel, mais c'est juste une coche en dessous. Sous-titrage ST' 501 C'est tout qu'une machine. Comme il me parlait tantôt, là, sérieusement, il manque un afterburner là-dessus, puis il manquerait pas grand-chose. C'est 450 nœuds, assez facile. Oui. 6 CG soutenus, bien comme il faut. Belle formation serrée. Comme vol aujourd'hui, c'est un vol d'entraînement ultimement pour un étudiant. Absolument. C'est juste ça qu'on fait ici de l'entraînement, à part qu'on est taské pour des fly-bys. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est de la formation tactique à bas niveau. Bas niveau. Avec pas mal de manœuvrages. Simuler bomb deliveries. Oui. Puis après ça, on est allé faire des rejoins, puis plein de manœuvres pour pratiquer son... Tu le sais, là. Closure aspect range assessment. Exactement. Vraiment, parce que c'est des habiletés de base fondamentales. C'est fondamental pour un futur fighter pilot. Un jeune aujourd'hui qui décide qu'il veut faire une carrière de pilote militaire, qu'est-ce qu'il fait? Force.ca, tout est là. Fait que tu t'en vas sur le site, tu peux commencer ton application direct, là. Fait que c'est encore plus facile qu'à l'encre. Internet, merci, bonjour. Il y a encore des scènes de recrutement, tu peux encore aller voir les gars, leur poser des questions, mais au bout du compte, tout est sur Internet. Fait que tu peux commencer ton aventure, là. Excellent. Ça a été une superbe, belle visite à Moujda. On a été très bien accueillis à tous les niveaux. Visite absolument fantastique. Ils nous ont déroulé le tapis rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501